Sous-titrage Société Radio-Canada Moi et Charles, nous sommes enchantés d'être ici, de partager notre amour de la musique et d'enregistrer ce premier album de Beethoven. En fait, Andrew et moi, on s'est rencontrés à La Naudière. On connaît ça un peu, mais c'est vraiment au Festival La Naudière qu'on s'est rencontrés quand j'ai joué avec l'OSM. Enregistrer l'intégrale des sons de Beethoven, c'est un petit peu périlleux, mais avec un collaborateur comme Andrew Wan, on est vraiment, on est vraiment, je me sens vraiment bien là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence par l'Opus 30, qui est les sonates 6, 7, 8. Parce que je trouve que ça représente vraiment bien un peu, je trouve que c'est les sonates les plus équilibrées, si on veut, dans les dix. Elles ont été écrites en même temps, mais elles sont très, très, très différentes aussi, chacune d'entre elles. Et la huitième, c'est la plus courte des dix sonates. C'est aussi celle que je trouve qui est la plus drôle, qui est la plus humoristique. Il y a beaucoup de... Je veux juste que le thème principal du premier mouvement, c'est presque une blague musicale. qu'on l'entend, il y a un clin d'œil au violon, puis c'est... Il y a toutes sortes de... Beaucoup d'influences aussi de Mozart et de Haydn, dans celle-là en particulier.